C'est un générique que les Britanniques connaissent par cœur. Trois fois par semaine, pour beaucoup, le loto est devenu un rituel. Je coche le 11, mon numéro chance, le 12, l'anniversaire de ma fille. Remplir une grille peut rapporter gros, mais aussi financer l'héritage national. Moi c'est surtout le jeu qui m'intéresse, mais à vrai dire je joue tellement que j'ai déjà dû financer plusieurs châteaux. Car depuis 25 ans, lorsque les Britanniques achètent un ticket de loto, 22% sont reversés pour financer les arts, le patrimoine, le sport de haut niveau ou les œuvres caritatives. Une manne considérable réinvestie dans tout le royaume. 8 milliards d'euros ont ainsi été collectés pour 42 000 projets. Et pas n'importe lesquels. En plein cœur de Londres, l'équivalent du Louvre en France. Le British Museum et sa majestueuse verrière doivent beaucoup pour l'auto. La loterie a permis de financer l'essentiel de cette salle, plus de 17 millions d'euros au total. Des fonds précieux qui ont permis d'ouvrir le hall au public et rendre le musée plus attractif. Alors ici, la loterie est même gravée au mur. Les financements de l'État ont diminué et même si on en reçoit encore, la loterie nationale nous permet de faire plus. C'est une très bonne chose. Un peu plus loin, le Royal Albert Hall, l'une des salles de concert les plus prestigieuses d'Europe, a aussi été rénovée et agrandie pour un montant de 23 millions d'euros. 11 millions d'euros pour Stonehenge, ce site préhistorique, désormais plus accessible au public. Des joueurs de l'auto au secours d'un patrimoine en péril. Ça permet de laisser en bon état les bâtiments et les parcs pour que ça ne tombe pas en ruine. Ce ticket de loterie est donc devenu l'un des principaux financeurs du patrimoine ici. Et même si certains dénoncent un impôt déguisé qui permet à l'État de se désengager de la culture, eh bien depuis 25 ans, il est plutôt bien accepté des joueurs britanniques. Merci.